après c'est que j'étais d'en finir avec la présentation du VF17 j'ai complètement zappé la partie où je devais vous présenter la maquette de chez Wave, j'en suis vraiment désolé donc je vais faire pour une fois deux vidéos qui seront séparées mais présentées en même temps je ne ferai pas de montage je placerai la vidéo en partout et encore une fois désolé de vous présenter ce modèle à part donc on va revenir sur ce VF17 en Stealth Valkyrie au 1.72 un petit peu trop de lumière je vais essayer d'arranger ça trop de lumière du soleil tue les films voilà c'est un peu mieux c'est dommage de ne plus profiter de la lumière mais il est sur exposition donc ce VF17 de chez Wave même société, même boîte que le VF19 que je vous ai présenté il y a quelques temps et donc cette maquette est au 1.72 et présente exactement la même qualité donc déjà c'est un kit en soft vinyl qui a été édité d'après ce que je vois là en 1997 entre temps j'ai appris un truc intéressant sur le net c'est que les kits de Wave les premiers kits de Wave proposaient des pièces en soft vinyl et en métal pour les ailes certains détails etc tout était en métal et moi en fait j'ai trouvé pardon sur le net en fait ce que j'ai trouvé c'est les boîtes des kits avec les grappes en plastique avec quelques pièces en métal mais pas énormément donc voilà c'est la petite particularité qui explique peut-être aussi le prix relativement modique de ce kit là moi j'observe surtout que si la boîte est blanche et non pas je crois qu'elle était jaune ou rouge pour les autres je ne me rappelle plus mais ce que j'observe surtout c'est que l'illustration sur la boîte est une fois de plus absolument magnifique j'adore ce genre d'image malheureusement le nom de l'auteur est indiqué en en kanji et je ne suis pas capable de lire ça mais bon ça m'apprendra à ne pas me renseigner un petit peu plus avant mais j'adore ces illustrations là c'est absolument magnifique et rien que ça ça vaut le coup pour la boîte je parlais tout à l'heure du coup de ce kit voyons un petit peu ce qu'il en est alors maintenant vous connaissez la procédure vous cherchez sinon le code barre sinon des petites informations cachées ou pas sur la boîte et il se trouve que là je vois que c'était à 3500 yens voilà c'est pas cher franchement pour un truc de cette taille là 35 euros ça le fait donc exactement comme pour le kit en plastique on a droit à deux versions c'est à dire qu'on peut faire deux versions du VF17 le VF17S ou le VF17D et les deux ne partagent pas la même tête ni les mêmes couleurs donc il y a de légères différences vous voyez pour les deux têtes pas du tout les mêmes mais évidemment vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire l'un ou l'autre là tout est expliqué puisque donc encore une fois c'est du sovinil c'est assez particulier à travailler voilà la méthode proposée pour travailler sur les pièces en sovinil les grappes en plastique avec les articulations et les petits détails qui sont à travailler de manière un peu plus classique et ici la façon de monter toutes ces pièces voilà pour obtenir donc ceci voilà c'est quand même bien beau on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de la boîte alors avant de montrer les pièces on retourne sur la notice de montage on verra après pour les décalcos donc là on voit en filigrame un dessin représentant le pilote alors s'il y a un truc que je n'aime pas dans Macro 7 c'est vraiment le design des vêtements c'est c'est franchement tout pourri et des pilotes de Valkyrie avec des espèces de je ne sais plus quoi de chevaliers là ça ça ne rime à rien enfin bref le fait est que cette notice de montage est un véritable artbook donc on a là des dessins représentant dans le VF17 et on voit que par exemple là cette version du VF17S semble avoir plus de détails que le VF17D je n'ai aucune raison particulière mais bon là au moins on voit les détails les panel lines comme disent certains sur cette version les détails de la Valkyrie avec là où sont placées ses armes apparemment le flingue est dans les jambes un peu à la Robocop les doigts ont des formes particulières la façon dont se dégage le flingue a l'air d'être assez particulier aussi le flingue est énorme une fois sorti de la jambe et déplié la version Fighter qui rappelle le bombardier F117 américain et comme toutes les Valkyries l'engin est capable de se mettre en position GearWalk avec cette particularité c'est que les bras se mettent comme ça et du coup il y a des espèces d'armes qui sortent à ce niveau là et cette partie des bras qui peuvent servir aussi de bouclier voilà donc un engin magnifiquement étudié le cockpit n'est pas en reste en termes de détails et il y a même les positions de lancement apparemment cette espèce de rail de lancement peut-être de catapulte spatial qui permet de de faire voler le le nightmare le VF17 sans l'utilisation de ses boosters et peut-être du coup améliorer son rayon d'action donc on continue encore une fois sur les dessins et là c'est apparemment les transformations du Batloïd vers le Fighter là je n'ai sincèrement aucune idée de ce que c'est apparemment apparemment il y a des espèces de de frusters qui sortent d'ici et là les missiles et c'est toujours que des dessins de la série donc on a 10 pages qui sont consacrées uniquement au méca design c'est génial ça c'est cool il y a des petits dessins et un rappel des outils nécessaires pour travailler là-dessus tous les conseils qui consistent donc à je le rappelle chauffer nettoyer les pièces pour enlever la solution de démoulage qu'il y a sur le soft vinyle vraiment bien nettoyer découper les pièces vraiment de manière très précise avec une lame éventuellement le faire avec une paire de ciseaux et s'il manque des bouts utiliser de l'époxy pour pouvoir combler tout cela et ensuite évidemment poncer et conseil de peinture visiblement à la bombe toutes les pièces présentes en sauv vinyle et en plastique ainsi que les polycaps donc je le rappelle encore une fois les pièces qui sont en sauv vinyle se présentent souvent dans un bloc où il y a une grande partie qui devra être coupée la partie qui est blanche ici est à garder la partie qui est grise est à enlever donc il faut vraiment checker ça plus d'une fois avant de faire n'importe quoi je ne vais pas tout vous détailler mais voilà c'est comme ça jusqu'à la fin on choisit bien évidemment l'une ou l'autre tête pour faire le S ou le D là c'est les indications de peinture pour faire un modèle ou l'autre voilà donc rien que ça franchement ça vaut le coup d'œil une planche des calcos assez maigre quand même puisque ça consiste surtout à mettre les couleurs les bandes grises ou jaunes qui correspondent au VF17D ou VF17S cette partie là doit être sur le côté du méca le logo de Macros bien évidemment ce petit logo là qui correspond peut-être à Macros 7 je ne sais plus mais pour le reste pas de marquage particulier c'est bizarre moi j'en rajouterais de toute façon vu la taille de l'engin ça serait dommage de ne pas avoir ce genre de détail danger warning des trucs comme ça ça serait vraiment dommage d'autant que sur l'illustration on en voit pléthore donc plutôt que de revenir sur ce que j'ai déjà dit dans la notice on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des pièces donc vous le voyez donc il faut couper une bonne partie de ce bloc ici qui fait apparaître les numéros des pièces et après peut-être aussi les ranger en se rappelant des numéros peut-être pas faire ça d'un coup j'en sais rien mais moi j'aurais plutôt tendance à le faire d'un coup parce que par exemple là il fait soleil bientôt il fera très chaud j'espère et travailler ça dehors c'est juste excellent c'est à dire que ça ramollit le soft vinyl c'est une qualité et un défaut une qualité pour le travail au départ un défaut parce que si vous vous baladez si vous exposez vos pièces dans un coin qui sera éclairé et chaud il y a toutes les chances que votre modèle se ramollisse mais là donc si vous en profitez pour travailler sur une pièce molle ça se découpera d'autant plus facilement et vous éviterez aussi de vous couper les doigts parce que ça c'est vraiment un truc à faire attention si vous avez la possibilité de faire ça avec un gant qui protège les coupures faites-le parce qu'on a vite fait de déraper sur ce genre de matière sinon pour les détails je ne sais pas pourquoi il y a ça là là ça y a comme si ça avait été collé très bizarre je ne m'en rappelle plus bon bref le fait est que comme vous le voyez il y a des détails de fou sur ces pièces quand même c'est pas ça ne vaut pas évidemment un modèle en résine mais c'est pas mal là j'ai apparemment commencé à travailler deux jambes et ça c'est le buste par exemple c'est pas mal du tout alors même si le Nightmare le VF17 semble être noir je le conseille fortement de le peindre vraiment en noir l'idée c'est quand on fait quelque chose de noir il faut le faire dans une couleur dans une teinte qui est plus plus subtile on va dire et là par exemple ça sera forcément pour moi du noir penneux donc des grappes en plastique pour les articulations et là je vois que j'en ai déjà découpé pas mal mais ils ne se sont pas fatigués à faire uniquement les pièces dont on avait besoin ils avaient fait deux fois cette grappe-ci donc il y avait cette grappe qui présentait des pièces en double uniquement pour avoir la deuxième aile je ne vais même pas enlever les canons qui sont ici mais je crois que de toute façon c'est à utiliser effectivement un, deux, trois, quatre ça fait six donc en fait il y avait l'aile et les canons et les pièces qui sont ici m'ont permis de les utiliser donc sur d'autres projets de kitbash notamment un vaisseau de Star Trek je vous montrerai ça un de ces quatre et donc bizarrement tout n'était pas à utiliser ici même logique là pour l'empennage arrière et les mains j'ai pu les sortir et les utiliser sur autre chose donc voilà ce qu'il en est pour ce kit pour un 72 de la Stealth Valkyrie comme vous voyez il y a quand même un bon paquet de pièces mais une fois qu'elles seront nettoyées avec toutes ces parties-là à enlever je ne vais pas dire qu'il n'en restera pas grand-chose mais je dirais que 60 à 70% du volume que vous voyez là sera enlevé donc voilà ce qu'il en est pour cette Stealth Valkyrie désolé encore une fois d'avoir manqué à mes devoirs en faisant ça en deux parties j'espère que une fois de plus cette vidéo vous aura quand même intéressé que le sujet de ma crosse et de ses maquettes en soft vinyl pour aussi anciennes qu'elles soient vous aura passionné et n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire et je vous retrouve très bientôt très vite pour d'autres vidéos autour des maquettes de ma crosse de maquettes